... Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné à Bidjan ce mardi après une mission effectuée en France, en Belgique et à Washington aux Etats-Unis, où il a participé aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre des infrastructures économiques a conduit récemment à une mission d'évaluation et de prospection auprès des banques saoudiennes. Patrick Hachia a fait le point des projets réalisés en Côte d'Ivoire. Les Saoudiens ont prévu 100 milliards de fonds CFA pour la Côte d'Ivoire. Et pour permettre une circulation fluide, le gouvernement ivoirien a entrepris depuis deux ans un vaste programme de réhabilitation des voies réhabillées à Bidjan et à l'intérieur du pays. Et des précisions dans ce 20h. En Guinée-Bissau, le comptage des voies a commencé. Les élections présidentielles et législatives de dimanche dernier ont mobilisé près de 80% des électeurs. Les résultats définitifs sont attendus pour vendredi. Et ce sont les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a donc regagné à Bidjan ce mardi après une mission effectuée en France, en Belgique et à Washington aux Etats-Unis où il a participé aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Quelques minutes après son arrivée, le chef du gouvernement ivoirien a fait le point de sa mission à l'étranger. Et pour Daniel Kablan-Duncan, cette mission a été tout simplement encourageante dans le cadre de la politique de reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise. Nos reporters s'activent, ils sont au montage. On espère qu'ils auront les éléments avant la fin de ce journal pour vous les proposer. Le président Hassan Ouattara est attendu au prochain sommet USA-Afrique qui va se tenir le 5 et 6 août à Washington aux Etats-Unis. Ce sommet vise à restituer aux relations USA-Afrique leur place, mais surtout leur importance dans le jeu des relations et de la coopération internationale contemporaine multipolaire. La paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pauvreté seront au menu des discussions entre le président Barack Obama et ses pairs africains. Le ministre des infrastructures économiques a conduit récemment une mission d'évaluation et de prospection auprès des banques saoudiennes. Patrick Hachy a fait le point des projets réalisés ici en Côte d'Ivoire, mais financés par la Banque islamique de développement. Le point avec Jean-Jacques Kwame. La construction des routes Bundiali-Odjene, Bolona-Tengrela, ainsi que la station d'eau potable de Nyangon avançant bien. C'est en substance le message du ministre des infrastructures économiques Hachy-Patrick au président de la Banque islamique de développement BID, Biram Aboubakar Sidibé, avec qui il a échangé à Gieda en Arabie Saoudite. La rencontre avec le président du groupe de la BID, Dr Ahmad Mohamed Nami Al-Maldani, a porté sur des projets chers au chef de l'État Alassane Ouattara. Il s'agit entre autres du prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Boaké, de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan, l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les grandes régions et la construction de 100 ponts dans plusieurs villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour témoigner de sa volonté à toujours accompagner la Côte d'Ivoire, le président du groupe de la BID a inscrit ses équipes techniques à l'effet d'inscrire ses projets dans le programme tribunal d'appui à la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne s'est ensuite rendue à Riyad pour rencontrer les responsables du Fonds saoudien. Il a été question des projets financés par le Fonds et actuellement en cours d'exécution, mais aussi des nouveaux projets initiés par le chef de l'État. Patrick Hachi a surtout insisté pour que le Fonds saoudien puisse intervenir dans le cadre de la coordination des banques arabes pour le financement des projets routiers et hydrauliques. Au total, ce sont des projets estimés à plus de 100 milliards de francs CFA à financer au cours des trois prochaines années qui ont fait l'objet d'un accord de principe des banques arabes visitées. Parlons toujours de recherche de financement. Depuis le début de l'année 2014, le Trésor public a réalisé quatre émissions de titres publics sur le marché financier de l'UEMOA, deux émissions de bons et deux émissions d'obligations du Trésor pour rechercher 360 milliards de francs CFA. Sur ce montant, plus de 339 milliards, soit 94%, sont déjà mobilisés. Cependant, il reste à rechercher environ 470 milliards à 500 millions de francs CFA, sur l'objectif annuel de 810 milliards de francs CFA. Le marché de l'UEMOA sera donc sollicité par l'État de Côte d'Ivoire pour réunir cette somme. Parlons maintenant de cette remise de dons du Centre au Centre Ivoirien d'études à distance, un don qui s'inscrit dans le cadre du programme pays de renforcement des capacités. Ce programme soutient les initiatives de promotion de croissance économique et de développement social. Des précisions avec Alexis Ouedraoubo. Le 15 mai 2013, le gouvernement ivoirien signe avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, un accord de don. Objectif, mettre en place un programme pays de renforcement de capacités, le PPRC. Il doit soutenir les efforts de développement et améliorer l'efficacité de la gouvernance économique. Le PPRC prévoit entre autres de consolider les acquis de certaines institutions dont le CED entendait le Centre d'éducation à distance. Le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire est placé sous la tutelle du cabinet du Premier ministre et à ce titre a une mission très importante qui est celle de relever le niveau de compétence des cadres de l'administration publique, du privé et même de la société civile. Le CED, il faut le souligner, a une particularité, celle de connecter des demandeurs de formation avec des institutions offrant des programmes à travers le monde. Meïté Sindou, président du comité de pilotage du PPRC-CI, a exhorté le CED à faire bon usage de ce don. C'est un programme qui doit courir en principe sur cinq années et un des volets de ce programme consiste à renforcer les capacités opérationnelles des structures de renforcement des capacités. Bien entendu, ces structures-là ont été assez précisément listées et au rang de ces structures, il y a le Centre d'éducation à distance. La valeur de dons octroyés au CED est estimée à près de 10 millions de francs CFA. Le verdict de l'audience de confirmation ou non des charges contre l'ancien président Laurent Gbagbo sera connu dans deux mois. L'annonce a été faite hier par la Cour pédale internationale et à la fin de ce délai, l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo devra être situé si oui ou non et devra comparaître pour le procès. Il y a 69 ans, l'ex-chef d'État est à la CPI depuis fin novembre 2011 pour son rôle présumé dans les violences post-électorales. La réconciliation est l'une des priorités des maisons d'édition que sont Neuilly et CEDA. Ces maisons d'édition ont répondu à l'appel de Charles Konambani, président de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ces maisons ont remis des ouvrages à cette commission, ouvrages destinés aux parents des enfants victimes de la crise post-électorale. Il s'agit de 5000 cahiers portant le logo de l'hymne de la réconciliation et de bien d'autres ouvrages scolaires. Charles Konambani a profité de cette occasion pour rappeler les missions de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il a surtout invité tous les Ivoiriens à s'approprier ce processus de paix en Côte d'Ivoire. Les dates des examens à grand tirage pour cette année scolaire sont connues. Les élicats nous en parlent. Les dates des examens à grand tirage sont connues depuis hier. Des dates rendues publiques par la déco, la direction des examens et concours. Les examens blancs du CEP débuteront le 6 mai prochain. Les épreuves physiques et sportives du BEPC débutent aujourd'hui même et s'achèvent le 26 avril. Les épreuves orales et pratiques toujours concernant le BEPC se tiendront du 3 juin au 6 juin 2014 et les épreuves écrites du 10 juin au 12 juin 2014. Concernant le baccalauréat, les épreuves physiques et sportives vont démarrer le 29 avril et prendront fin le 10 mai. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat de l'enseignement technique se tiendront du 17 juin au 27 juin 2014. Et les épreuves orales et pratiques de l'enseignement artistique débutent, elles, le 23 juin et s'achèvent le 27 juin 2014. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat, toujours de l'enseignement général, elles vont se tenir du 24 juin au 27 juin 2014 et les épreuves écrites du baccalauréat vont se tenir du 1er juillet au 4 juillet prochain. Enfin, ce sera au tour du BTS avec les épreuves écrites qui auront lieu du 14 au 29 juin 2014 et les épreuves orales du 21 au 26 juin 2014. Le reste de l'actualité avec tout d'abord l'amélioration du réseau routier pour permettre une circulation fluide avec moins d'embouteillages. Le gouvernement ivoirien a entrepris depuis deux ans un vaste programme de réhabilitation des voiries à Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est dans ce cadre que plus de 20 kilomètres de route sont en cours de réhabilitation dans la commune de Cocody dans le district d'Abidjan. Des travaux de réhabilitation et d'ouverture de voies à Mbuto, Mbadon, Riviera Bounoumé et plusieurs autres quartiers de la commune de Cocody. Ces travaux visent à désenclaver tous les quartiers privés de transport communs classiques. C'est vraiment un changement extrêmement important dans le quotidien des populations. Au-delà de cela, on est allé à Bounoumé, 7e tranche, 9e tranche, 8e tranche, tous ces quartiers-là. On avait un énorme problème, c'était le lien entre ces quartiers qui faisait qu'on était obligé de faire de grands tours pour pouvoir passer d'un quartier à l'auge. Aujourd'hui, on a pu traiter les chaînons manquants et on a une fluidité entre ces différents quartiers qui fait que ça améliore grandement la vie des populations. Pour les habitants de ce quartier, c'est la fin d'un calvin. Aujourd'hui, avec ce butume-là, nous pensons que nous sommes vraiment des enclavés. Ça nous a apporté un élan économique très important parce qu'à n'importe quel moment, on a des véhicules pour pouvoir accéder à ce quartier-là. Ambadon ici, avant, quand on parle de goudron, il faudrait que les voitures, les véhicules arrivent difficilement ici, surtout en saison de pluie. Mais depuis l'avènement de ce goudron-là, Ambadon ici, tout va bien. Le goudron est venu, on remercie beaucoup le président Alassane, mais on aurait souhaité que ça se prolonge un peu, un peu dans les quartiers. D'autres voies structurantes et de drainage d'eau pluviale seront réhabilitées à travers la ville d'Abidjan, a annoncé le ministre des infrastructures économiques, Patrick Haché. Coût de ces travaux, plus de 100 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale. Le virus Ebola continue d'alimenter l'actualité. Dans la région du Mans, l'heure de Mans, l'heure est à la prudence pour éviter l'entrée du virus sur le territoire ivoirien. Une vigilance observée avec le concours des autorités administratives et l'appui de la communauté libanaise sur place dans les 18 montagnes. Thérèse Tapé-Yoboué. C'est toute la zone ouest de la Côte d'Ivoire qui est mobilisée contre la fièvre Ebola. De vastes campagnes de sensibilisation sont mises en œuvre pour empêcher l'entrée du virus sur le sol ivoirien. Ces actions nécessitent de grands moyens. La communauté libanaise de Mans a bien compris la chose, qu'elle a décidé de s'associer à ce combat pour la survie. 1 000 sacs de charbon, 50 motos, 3 camions bâchés et une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Voilà le geste des Libanais pour accompagner le comité local de lutte contre cette maladie. On sait la gravité de cette maladie et il y a une seule chose à faire, c'est les pas préventifs. Je lance l'appel à tous mes frères, à toutes les communautés de réagir maintenant et tout de suite pour qu'on puisse interdire cette maladie en France. Le geste est salué par le préfet de la région du Tangpi. Les actions de sensibilisation vont désormais s'intensifier sur tous les marchés que dans les zones frontalières. Les vendeuses de viande de brousse sont encouragées à la reconversion. Une alternative s'offre à elles, la vente de charbon. Vous êtes venus à notre aide. Avec ça, nous allons nous débrouiller. Vous n'allez plus voir la viande de brousse sur le marché. La menace est réelle et l'engagement ne faiblit pas. Des contrôles réguliers sont effectués sur le marché pour veiller au respect des mesures annoncées. Les services de santé et d'hygiène restent en alerte sur toute la zone frontalière. Dans le cadre de la lutte contre le virus, le préfet de la région Dubois, préfet du département de Gagnoir, Rémi Nzikanga, a pris un arrêté interdisant formellement la consommation de la viande de brousse sur le territoire départemental en guise de prévention contre la fièvre Ebola. Et puis l'Union européenne a apporté un appui de 720 millions de francs CFA pour financer la lutte contre la propagation du virus Ebola en Afrique occidentale. On en vient maintenant à ce phénomène de blanchiment de la peau. De nombreuses personnes ont recours à la dépigmentation volontaire pour claircir la couleur naturelle de leur peau. « Avoir à tout prix un teint clair parce que ce teint attire les hommes », disent des femmes abouakées le point de la situation. Depuis les années 90, le phénomène de la dépigmentation a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Des femmes n'acceptent plus d'être noires. Elles optent pour la dépigmentation avec l'usage de produits dans le but de s'éclaircir la peau. Cette pratique touche les femmes de toutes les couches sociales dont l'âge varie entre 15 et 40 ans. Pour ces femmes, la peau claire est le symbole de la beauté et de l'ébrouissance. Les garçons de Mélan, ils aiment ça quand la femme est claire. Quand je vois les femmes qui sont claires, j'aime ça. Les adeptes du concept font parfois des mélanges de crème, gel, lait corporel, lotion ou savon et même des produits injectables qui, pour la plupart, sont utilisés en médecine pour traiter des cas d'allergies. Ces produits se vendent et s'achètent comme de petits pains. Rien qu'on gagne par jour, là, c'est beaucoup, ça vaut ça. Les produits qu'on menace, il y a beaucoup, ça vaut au moins 6, 7, on peut menager, il y a un autre produit, on met dedans. Ça n'a pas l'effet, il y a bien classique même. En dehors de ces méthodes classiques, il existe des méthodes traditionnelles plus rapides. Ces femmes ajoutent quelques gouttes d'eau de javel, des grains de potasse et aussi de la soude dans l'eau de bain. Des femmes utilisent même de l'huile de moteur de voiture. Les utilisatrices de ces méthodes sont faciles à reconnaître. Au lieu d'être claires comme elles le souhaitaient, ces femmes prennent une coloration rose foncée. Cependant, d'autres femmes préfèrent garder leur teint naturel. Je préfère mon teint naturel, mon teint que Dieu m'a donné. Je préfère que ces filles-là soient naturels comme moi aussi. Pour les spécialistes de la peau, la toxicité des ingrédients présents dans ces produits, tels que l'hydroquinone et ses dérivés, nuisent gravement à la santé de la peau. Ce sont des produits qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Ils sont aussi responsables d'un amincissement exagéré de la peau. Cela fait que lorsque vous opérez ces personnes-là, vous avez du mal à faire la suture. On demande à nos populations d'arrêter de se clairser le teint, surtout que de plus en plus on nous annonce le réchauffement climatique. Autre les sensibilisations, il est urgent que les autorités mènent des actions vigoureuses contre la dépigmentation, qui est devenue aujourd'hui un véritable fléau. Il faut préciser que la dépigmentation ne concerne pas uniquement les femmes. Il y a des hommes qui s'adonnent aussi à cette pratique à risque. Il faut le dire, tous les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants doivent désormais mener des actions concertées. C'est une décision prise par le ministre chargé de la solidarité et pour en savoir davantage, suivant ce reportage de Gabrielle Zanné. Après le comité consultatif de la famille, c'est au tour du comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants d'où recevoir sa feuille de route. Les membres du comité ont été reçus le lundi par la ministre de la solidarité. Leur mission, proposer une politique de lutte en relation avec les ministères techniques, les institutions nationales et internationales. Comme l'a dit le ministère de l'éducation, on a environ 5076 enfants qui tombent enceintes par an. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc la ministre vous disait tantôt qu'il faut une lutte conjointe. C'est-à-dire que le ministère de l'éducation s'associe au ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant pour mener cette lutte. Et on va le faire avec vraiment l'ensemble des acteurs. Il y a le système des Nations Unies, il y a les ministères, c'est-à-dire le gouvernement même dans son ensemble. Pour la ministre Anne Désiré ou Loto, les personnes les plus vulnérables de la population que sont les femmes et les enfants rencontrent des problèmes transversaux. Tantôt ils sont battus, tantôt abusés ou violés. C'est pourquoi le travail du comité doit débuter, afin de proposer une politique claire au gouvernement. Il existe un document cadre, c'est-à-dire un document de référence que nous appelons stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors c'est en fonction de cette stratégie que tous les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre devront agir désormais. Puisqu'il faut une action concertée, une action synergique de tous les acteurs pour combattre ce que j'allais appeler une pandémie dans notre pays. Le comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants est un organe consultatif. Il va aussi servir à recadrer les politiques sectorielles engagées en faveur des femmes et des enfants. Le comité se réunit au moins deux fois par an et organise une réunion annuelle avec les partenaires au développement. La communauté internationale s'élève ce mardi 15 avril, la journée mondiale de l'art. Une façon d'attirer les regards sur cette forme d'expression qui depuis la nuit des temps traduit les aspirations des peuples. Franck Coquadio nous en parle. Les notes aiguës du violon et celles graves du piano ne gênent rien la concentration de ces élèves de l'école nationale de musique qui revise leur partition. Ces étudiants de l'INSAC, Institut National des Arts et de l'Action Culturelle, ont choisi l'art et blindinent le violon comme expression artistique. La mesure de nourrir son nom, c'est nos parents qui n'ont pas encore d'informations là-dessus. Mais c'est à nous les étudiants de vraiment leur montrer qu'on n'a pas eu le temps de vraiment nous lancer dans cette filière-là. L'art, sa pratique touche à tous les âges et s'exerce par passion. Mais la passion dans un contexte social conjoncturel, une affaire de quelques furus de plus en plus jeunes. Je suis optimiste quant au devenir de l'art parce qu'une nation, un état doit se baser sur l'art pour pouvoir émerger. C'est qu'à la réalité, l'art permet d'extérioriser les émotions et les talents. Pour Mathilde Moreau, artiste peintre bien connue et directrice de l'école des beaux-arts, elle peut contribuer à la cohésion sociale. Il ne faut pas se limiter seulement à la peinture ou à la sculpture qu'on voit. C'est dans le quotidien des Ivoiriens. Donc pour moi, là, ça fait partie de nous-mêmes. Le problème est que sous notre pays, car ce n'est pas l'engouement populaire, le constat de ce professeur de mise en scène est sans concession. Là, on n'a pas encore sa place dans le Côte d'Ivoire. On se dit que grâce à toute la crise qui s'est passée depuis 20 ans, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait ça ? On espère que, bon, petit à petit, les choses vont sur les mètres. Il y a cependant lieu d'espérer. Les Nations Unies ont mis le pied à l'étrier. Le 15 avril de chaque année, et cela depuis 2012, est consacré à l'art, une façon de mobiliser les énergies pour un secteur qui, en définitive, touche à tous les aspects de la société. Rendons-nous maintenant à Daoukro pour revivre les temps forts de la 10e édition du FICADA, le Festival international de la culture et des arts. La nouveauté a été la présence de troupes artistiques angolaises et antillaises à ce festival doublé d'une foire commerciale. Le témoignage de Laetitia Manglet. La 10e édition du Festival international de la culture et de l'art de Daoukro, le FICAD, a été l'occasion pour une délégation de l'UNESCO de rencontrer chefs traditionnels et rois de la ville. Objectif, identifier les valeurs culturelles de la région du Ifou, plus particulièrement de Daoukro, afin d'une éventuelle mise en valeur dans certains projets de l'UNESCO. L'UNESCO est attaché à la promotion des valeurs et des cultures africaines. Pour nous, il est important de venir rendre visite au chef pour tout le travail qu'il fait, son travail qu'il fait pour sensibiliser et informer toutes les personnes qui sont sous son autorité, afin qu'elles puissent contribuer efficacement à la recherche de la paix et de la cohésion sociale tant souhaitées dans le pays. Une démarche fort appréciée par les anciens de Daoukro, qui n'ont pas manqué d'accompagner de leur bénédiction la délégation de l'UNESCO. Depuis sa création en 2004, c'est la première fois que l'UNESCO prend part au FICAD. Une première qui, on peut le dire, est chargée de symboles. La troupe Carnavalex Molato, lauréate des Jeux de la francophonie, était présente pour apporter une note de gaieté. Restons à l'intérieur du pays, cette fois pour une activité politique. Les temps forts de la tournée de remobilisation des militants et militants du PDC-RDA dans la région de Wangolo-Dougou, tournée effectuée par Ziye Koulibaly, délégué départemental du PDC. Compte rendu, Gabriel Zani. Réorganisation, redynamisation sont les maîtres mots de la tournée de mobilisation de trois jours entamée par Ziye Koulibaly dans le département de Wangolo-Dougou. Le délégué départemental du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a visité successivement les localités de Torla, Borodougou, Kawala, Mangandougou, Zanapledougou, pour galvaniser les partisans du PDCI. De ces échanges avec les chefs de village, les délégués des sections du parti n'ont retient un seul message, garder l'espoir. Nous avons rallumé la flamme du PDCI RDA dans le département et donc demandé à tous les militants de se rassembler autour du chef, le président Aimé, Henri Konabédier, qui a gagné le douzième congrès du PDCI RDA, le congrès du renouveau, du rajeunissement et de la renaissance. Entretenu, la flamme du PDCI dans le département de Wangolo-Dougou passe par la formation des militants. C'est en ce sens que des jeunes ont été formés aux valeurs du parti, d'autres membres ont été félicités pour leur fidélité. Nous avons invité les populations à soutenir le gouvernement, n'est-ce pas, en prenant des initiatives sur la réconciliation, la cohésion sociale et la nécessité de vivre ensemble, mais surtout en contribuant à la production nationale afin que ces populations prennent leur part dans le développement économique amorcé. Toutes les visites effectuées dans le département de Wangolo-Dougou se sont déroulées dans une ambiance de fête. Voilà, nos reporters sont enfin prêts. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a donc regagné Abidjan ce mardi après une mission effectuée en France, en Belgique et à Washington, aux États-Unis, où il a participé aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Quelques minutes après son arrivée, le chef du gouvernement ivoirien a fait le point de sa tournée à l'étranger. Pour Daniel Kablan-Duncan, cette mission a été tout simplement riche et encourageante. Nous l'écoutons. Nous avons obtenu, au niveau des concours de l'SFI et au niveau des concours de MIGA, ces concours sont augmentés puisque nous avons épuisé l'enveloppe qui a fait l'objet d'un engagement. Au niveau du groupe consultatif à Paris, qui était de 2 milliards de dollars, mais vous savez qu'à mi-parcours, déjà, nous avons consommé près de trois quarts de ce montant et donc les enveloppes seront encore augmentées pour le temps à venir. Alors là, peut-être à terminer, nous avons rencontré ce qu'on appelle la BALCAPROIT CONCERN AFRICA, qui sont le groupe des hommes d'affaires américains à Washington. Et là aussi, nous avons une bonne réunion. Nous avons aussi rencontré des autorités américaines, dont l'ambassadeur Battle, qui est en charge d'organiser le sommet des chefs d'État entre le président Barack Obama et ses 40 pères invités d'Afrique, qui vont participer à un grand réunion à Washington les 5 et 6 août prochains. Et je crois que c'est un moment fort. Ils ont donné les détails de la façon dont les choses vont se passer. Et nous sommes heureux, puisque le président a confirmé, quand je l'ai vu au téléphone, qu'il sera donc à cette grande messe, donc à Washington, à cette période là-bas. Bon, maintenant, nous allons terminer donc à New York, en participant à un forum avec les hommes d'affaires américains à New York. Et ça a été un moment très important. De ce qu'on nous a indiqué, il y avait 171 entreprises qui ont participé donc à ce forum. Et nous avons reçu, avec toute l'équipe ministérielle, jusqu'à ce qu'on a été ennemis. Et puis ensuite, nous avons pris l'avion, nous aussi, donc à Budjan. Nous sommes heureux d'être ici. Et je remercie donc le ministre d'État qui a assuré l'intérim, qui a fait un gros travail ici avec l'équipe gouvernementale. Et bon, écoutez, on va tous aller à la tâche. Voilà, c'était le premier ministre de retour d'une tournée qui l'a amenée en France, en Belgique et aux Etats-Unis. L'actualité à l'étranger avec tout d'abord la Guinée-Bissau, où les élections présidentielles et législatives de dimanche dernier ont mobilisé près de 80% des électeurs. En Guinée-Bissau, le comptage des voix a commencé. Les observateurs ont salué un vote pacifique. Très attendu depuis le coup d'État d'avril 2012, les élections présidentielles et législatives de dimanche ont mobilisé près de 80% des électeurs. Les résultats définitifs sont attendus vendredi. Le premier rôle de le fort sera de sécuriser l'aéroport de Bangui et de combattre les ennemis de la RCA. C'est ce qu'a déclaré le général français Thierry Lyon, le commandant de la mission européenne en République centrafricaine. D'ici fin avril, la force de 800 hommes venus de 12 pays prendra la relève de la force française Sangaris aux côtés des forces de l'ONU. Après de nombreux rebondissements, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition s'est enfin ouvert lundi soir à Nouakchott avec plus de 300 délégués. Enjeudé pour parler, organiser la présidentielle en juin prochain et éviter son boycott par l'opposition. Un point controversé risque encore une fois de bloquer le dialogue, la formation d'un gouvernement consensuel. Le pouvoir s'y refuse. En Afrique du Sud, dernier jour de l'interrogatoire d'Oscar Pistorius par le procureur Jerry Neal. Accueilli par ses fans, l'athlète accusé du meurtre de sa petite amie a été qualifié de menteur par le procureur sud-africain qui a également reproché à Oscar Pistorius de pleurer pour éviter les questions. Prévu pour durer trois semaines, le procès pourrait ne s'achever qu'à la mime. Poursuivant l'actualité internationale, la première escale, le Chili. L'incendie qui ravage depuis trois jours plusieurs quartiers de Valparaiso semblait sous contrôle mardi. Mais il faudra encore plusieurs jours pour circonscrire totalement le feu. Plusieurs pompiers et militaires ont été blessés durant les opérations de secours. L'incendie a fait 15 morts et détruit 2000 habitations. Les maisons en bois des quartiers défavorisés de la ville sont particulièrement touchées. On dénombre près de 8000 sinistrés. Une attaque à la bombe a blessé deux policiers mardi au centre du Caire. La police est la cible de la confrérie des frères musulmans interdites depuis le coup d'état contre le président Mohamed Morsi. Mais la répression contre les frères se poursuit. Deux membres de la confrérie ont été tués par la police vendredi dans une fusillade au nord du Caire. Un de leurs partisans a également été tué à Alexandrie par la police lors de la dispersion d'une manifestation. 18 mois après son extradition de Londres, le procès de l'islamiste radical Abu Hamza s'est ouvert lundi à New York. Abu Hamza est accusé d'avoir fait enlever 16 touristes au Yémen, une opération qui s'était soldée par la mort de 4 otages. Le prêcheur est également accusé d'avoir envoyé des candidats au djihad en Afghanistan et d'avoir voulu créer un camp d'entraînement terroriste sur le sol américain. Abu Hamza avait déjà écopé à Londres de 7 années de prison pour incitation au meurtre et à la haine raciale. Cette information en sport avant de nous quitter, sortie sur blessure dimanche dernier lors du match à Liverpool-Manchester City, l'ivoirien Yaya Touré pourrait être finalement disponible pour le mondial qui débute le 12 juin au Brésil. A 59 jours de l'ouverture du banquet planétaire du football au pays du rappelé, le Brésil, la blessure de l'international ivoirien était plus qu'inquiétante. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur RTI 1 et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada